Chapitre 27 Lorsque Anna reprit conscience, le train était arrêté, la porte ouverte. À part les moribonds et les cadavres qui gisaient sur le sol immonde du wagon, tout le monde était dehors, dans un champ. Gabi n'était plus là non plus. Anna se mit péniblement debout et s'approcha de la porte. Quelqu'un lui cria « T'as raté quelque chose ! » Qu'est-ce qu'elle avait raté ? « Les Allemands se sont rendus ! On les a vus dégarpir en agitant des drapeaux blancs ! » Il n'y avait plus aucun soldat nulle part, plus le moindre uniforme allemand à l'horizon. Anna réussit à descendre. Elle retrouva Mme Finkel assise dans le champ avec ses enfants et Gabi. Mme Finkel était si malade qu'elle refusait d'aller plus loin. Elle avait décidé d'attendre les secours ici même entourés des enfants qui lui restaient. Anna ne réagit pas à ces nouvelles, l'esprit trop embrumé. Malgré leur épuisement, elle et Gabi partirent en quête de nourriture et d'un abri en compagnie d'une jeune femme qui s'appelait Mme Heilbutt, de son fils et de quelques autres personnes. Ils traversèrent un village du nom de Treubitz, où ils ne trouvèrent aucune maison vide. Ils marchèrent encore trois kilomètres jusqu'à Schilda. Là, en voyant des drapeaux blancs et des draps pendus aux fenêtres, ils comprirent que le village s'était rendu. Les alliés avaient vaincu les Allemands. Ce fut dans ce village que Anna rencontra l'armée russe, victorieuse. Des soldats sales, exténués, qui s'étaient battus comme des lions pour les libérer. L'un d'eux leur dit de s'installer dans les habitations des nazis. Leur groupe déponaillé finit par dénicher une maison inoccupée. À l'intérieur, ils trouvèrent des pommes de terre et de la confiture. Mme Heilbutt leur conseilla de faire très attention. Il fallait manger très peu et très lentement, parce qu'ils étaient dans un état de dénutrition avancé. Sinon, c'était la mort assurée. Quelle horreur de mourir au moment où ils étaient enfin libres ! Mme Heilbutt emmena Anna dans le jardin et lui montra un fouillis d'herbes hautes. « Cueille ça, ça nous servira de légumes. » Anna s'enfonça dans le taillis et ramassa des orties que Mme Heilbutt fit cuire dans une casserole. Malgré l'envie qu'elles avaient de se jeter sur la nourriture, Anna et les autres s'efforçèrent de n'avaler que de toutes petites bouchées de confiture, de pommes de terre et d'ortie. Mme Heilbutt, qui avait perdu toutes ses dents, mâchait avec difficulté. La maison où ils étaient installés appartenait au maire du village. Anna alla visiter une des chambres. Dans l'armoire, elle trouva une robe à sa taille. Une fille de son âge avait dû habiter là. C'était une robe d'hiver en lénage sombre. Elle l'enfila et jeta sa vieille défroque. À l'arrière de la maison, elle se débarrassa de tous leurs vêtements, qui n'étaient plus que des haillons crasseux. Ce soir-là, Anna se glissa dans le lit de la fille. Elle se pelotonna sous l'épée édredon de plume. C'était chaud et doux. La guerre était vraiment terminée. Cela lui semblait magique d'être de nouveau couchée au chaud. En levant les yeux, elle aperçut une tenture vert clair accrochée au mur, à côté du lit. Au centre était cousue une svastika d'un vert plus foncé. Manifestement, cette maison avait appartenu à des nazis. Anna se tourna de l'autre côté et s'endormit pour sa première nuit de liberté. La vie est enle. Sous-titrage FR ?